Et cette semaine, encore une fois, image à l'appui, le sport amateur s'est de nouveau déchaîné le week-end dernier. Ce sera tout à l'heure dans Rimatch. Nous allons parler également d'une compétition ludocréative ou sportivo-ludique. Bon, voilà, on va parler de la Médocaine VTT dans un instant avec le grand président de cette épreuve mythique qui en est à sa 21e édition, Christophe Piquet. Ce sera dans un instant. Mais avant, un coup d'œil sur le football avec, encore une fois, les Girondins de Bordeaux qui n'arrivent pas à gagner. Cinquième défaite d'affilée 1-0 à Lille. Donc, Bordeaux n'y arrive plus. Conséquence au classement, les Girondins sont 14e de la Ligue 1. Donc, c'est, on va dire, une fin de saison un peu tranquille, en tout cas, sans grand-chose ni à perdre. Un coup d'œil également sur le rugby avec une affiche énormissime. Ce sera le week-end prochain. L'UBB reçoit Toulouse au match à 16h50 avec, vous le voyez sur l'affiche, les rugbymen de l'Union qui ont ressorti pour l'occasion le maillot collector, le fameux maillot à damier. Un match à ne pas rater. Donc, c'est le week-end prochain. L'UBB reçoit Toulouse. Parlons maintenant de la Médocaine VTT. C'est la 21e édition dans 15 jours maintenant. Ce sera exactement le samedi 25 mai. Alors, tout de suite, quelques mots sur cette épreuve Christophe Piquet que vous appelez une ambiance ludo-sportive. Tout à fait, oui. Ça se déroule dans le Médoc. C'est la plus grande randonnée VTT sur une journée en France, voire même un peu plus. Et elle est pleine de surprises. On est bien d'accord. C'est un rendez-vous énorme. Énorme. Et c'est pour de la balade. Oui, voilà. Donc, ce qui commence à se préparer physiquement en se disant, je vais avaler les 80 km distance maximale en une heure. Laissez tomber. Ce n'est pas ça du tout l'esprit. Non, non, non. C'est bien d'avoir voulu une ou deux fois avant pour ne pas avoir trop mal aux fesses. Mais sinon, l'esprit, c'est se balader, profiter des paysages magnifiques, du Médoc, des châteaux, des vignes, des chemins. On va voir quelques images, puisque vous nous avez donné des images de la 20e édition. Et on va constater tout de suite qu'effectivement, tout le monde est sur un vélo, mais tout le monde aussi est déguisé. C'est quand même vraiment une manie chez vous, les Médocs, le déguisement. C'est l'esprit carnaval. Oui, oui. En plus, ça crée de la convivialité entre les participants. Ça discute beaucoup. Et la seule compétition, c'est sur le concours de déguisement. Ah, voilà. La seule compétition, c'est le concours de déguisement. Et il y a un thème ou pas du tout ? Non, pas de thème cette année. D'accord. C'est libre. Et c'est vrai que là, on peut le voir sur ces images. On peut effectivement avoir des déguisements divers et variés. Il y en a qui se déguisent, par exemple, en grappe de raisin. D'autres, on ne sait pas trop. Ils se mettent des ballons. Enfin, c'est un peu le grand n'importe quoi. Ah non, c'est énorme. Des fois, c'est énorme. Il y a un an de préparation chez certains. Ah oui ? Oui, oui. Ah oui, mais pas pour le VTT, pour le déguisement. Pour le déguisement uniquement. Oui, oui, oui. 80, en passant par 35, 40, 45, 50. Et donc là, on choisit quoi en fonction de sa forme ou du trajet proposé ? Parce qu'il y a des chorégraphies dans chaque château. Vous voyez, c'est bien fait. Oui. On choisit, alors les inscriptions vont très vite, donc on choisit souvent avec les places qui restent. Sinon, on choisit, évidemment, c'est la longueur qui permet de faire le choix. Si on part en fin. Bon, 80 kilomètres, oui, voilà, il faut préparer un petit peu quand même. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, même si c'est bon enfant. C'est très, très bon enfant. Il y a des ravitaillements et des dégustations qui reviennent assez souvent. Alors, parlons quand même de ces ravitaillements qui sont quand même un moment important. Vous arrêtez tous les 4 ou 5 kilomètres. Autant vous dire que l'effort n'est pas intense, intense non plus. L'important, c'est d'être bien hydraté, de ne pas être en hypothermie. Voilà, voilà, c'est très, c'est très, c'est effectivement pour les sportifs d'eau au niveau essentiel. On veille énormément à l'équilibre alimentaire. Je comprends. Je comprends. Et ils ont combien, une vingtaine de dégustations ? Sur l'ensemble des randonnées, il y a 20 groupes de musique, il y a 20 animations, il y a 18 ravitaillements et une vingtaine de dégustations. D'accord, d'accord. Mais il y a une cinquantaine ou 60 châteaux traversés, ce qui est exceptionnel. C'est rare quand les châteaux ouvrent leur parc comme ça à des hordes de vététistes. Oui, ça doit leur faire bizarre un petit peu, qu'ils ont plutôt l'habitude des cars de touristes japonais ou américains qui sont des appareils photos. Là, ils voient des gugusses comme ça débarquer dans leur château. Je crois qu'ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup ? Oui, oui, oui. Vraiment, on n'a aucune difficulté à avoir les autorisations pour passer chez eux. Au contraire, c'est même eux des fois qui nous sollicitent pour qu'on passe. Alors ça, on sent quand même, et là, on va parler un petit peu sérieusement entre guillemets, on sent quand même que par rapport à ça, les châteaux du Médoc ouvrent de plus en plus facilement leurs grilles, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, où c'était quand même des endroits un petit peu secrets. Là, c'est plus facile maintenant. Oui, après, ils aiment bien jouer le jeu. Ça met vraiment en avant l'image du Médoc. Le Médoc est magnifique au printemps. C'est vraiment l'occasion. Les châteaux ont des parcs fabuleux et c'est l'occasion de les montrer. Vraiment, ils passent beaucoup de temps à mettre en place leur jardin. Tout ça, quand même, sur une journée, donc 6500 participants. Au niveau de la préparation, parce que c'est essentiellement du bénévolat, j'imagine, ça doit quand même être sérieux, là, en revanche. Alors, on est une association qui s'appelle la VTV, l'association Vélo Toute Vigne. On est 40 membres dans cette association, mais on n'est pas les seuls. Le jour de la randonnée, il y a 700 bénévoles. 700 bénévoles, ah oui, parce qu'il faut encadrer un petit peu tout ça, il faut éviter les bobos. On traverse 12 communes, toutes les communes de Médoc-Estuaire, plus l'Istrac et Moulis. Et il faut des signaleurs à chaque croisement, plus gérer les ravitaillements, plus gérer la sécurité. Comme on est sur une grosse manifestation, on a des contraintes de sécurité qui ne sont pas négligées. Vous le voyez aussi certainement sur ces images. Il y a très peu de VTTistes solo. Il y a beaucoup de VTTistes, en fait, en groupe. Et visiblement, cette Mélocaine VTT, c'est aussi un moment pour les entreprises de venir comme ça pour jouer ce qu'on appelle la cohésion. Il y a beaucoup d'entreprises, et certaines viennent à 50, 60, 100 personnes de la même boîte. Tout à fait, oui. On a de plus en plus de gros groupes maintenant, chez nos partenaires, et c'est un moment de cohésion incroyable. On pédale ensemble, on se balade ensemble, on rigole beaucoup. On tourne ensemble, on déguste ensemble. On déguste, on peut faire des petites épreuves sur le Vinathlon quand on s'inscrit dessus. Le Vinathlon, c'est des épreuves unosportives, encore une fois. Unosportives. Et la Médocaine de VTT, c'est un événement nouvelle région français ? Il y a vraiment des gens qui viennent... Parce qu'on peut se baigner, faire des petits fous dans les fous. Enfin bon, vous voyez un petit peu l'état d'esprit. On vient de loin pour faire la Médocaine VTT ? Alors, de plus en plus loin, oui. Il y a beaucoup de pays représentés, des Japonais, des Chinois. On commence à s'internationaliser pas mal. Vous êtes en train de devenir une multinationale, c'est ça ? Alors, ça reste super convivial, organisé. On n'a pas le droit de faire une réunion s'il n'y a pas l'apéritif et le repas après. Oui, oui, non, c'est normal. On est dans le Médoc en même temps, je vous rappelle. Donc, pour cette opération avec une ambiance ludosportive. J'aime pas ce concept, moi, de ludosportif. C'est un petit peu le même qu'il y a pour le marathon du Médoc. On peut faire un parallèle. On est cousins. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu en VTT ce qu'on fait en marathon. Même si le marathon, il faut quand même la courir, la distance. Il faut y aller, 140 kilomètres. Ça doit être un peu plus compliqué de déguster. Bon, alors, et vous qui organisez tout ça, alors, vous êtes aussi sur un VTT à cette occasion ? Non, pas du tout, malheureusement. Ou vous êtes en train de vous ronger les ondes pour que tout aille bien ? Alors, j'ai eu la chance de faire les 13 premières. Et puis après, je me suis fait rattraper par l'organisation. Il y a même des vaches sur le bord de la route. Il y a de tout. Il y a des super-héros. À peu près tous les animaux. Oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est le château Margaux, là, qu'on voit. Le château Margaux. Et c'est vrai que ça fait des moments assez sympathiques. Donc, avec les arrêts qu'on a évoqués tout à l'heure, avec des orchestres, de quoi déguster. Et alors, j'ai cru voir, je ne sais pas si on va avoir le temps de voir les images, mais voilà, si, regardez. C'est quoi, ce ravitaillement avec du chocolat ? Alors, ça, c'est les demoiselles de Margaux. On passe devant le lieu de fabrication des demoiselles de Margaux. Et gentiment, ils accueillent la totalité des vététistes pour qu'ils goûtent leur fabuleuse production. Et alors, on voit quand même qu'à la fin, ils ont l'être étirés. On sent qu'ils ont été vraiment éprouvés par cette épreuve, les uns et les autres, là. Ça ne va pas être facile tous les jours. En tout cas, 6500 participants pour ce qui est la plus grosse manifestation du genre en France, voire en Europe. Mais malheureusement, sachez-le, si vous vouliez vous inscrire, c'est trop tard, il fallait vous y prendre depuis février. Donc, le conseil, si vous voulez y participer l'an prochain, c'est d'abord, un, de préparer votre déguisement. On l'a vu, c'est essentiel. C'est la base de tout. Et deux, n'hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement possible. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette Médocaine VTT. Donc, cette épreuve ludo sportive avec dégustation à l'appui. Histoire de faire en sorte que les participants soient bien hydratés. C'est très important. Tout de suite, l'instant rematch. Grâce à l'application Rematch, tous les week-ends, retour sur les plus beaux gestes sur les terrains amateurs, mais pas uniquement. Il y a aussi parfois des ratés ou des choses assez incompréhensibles qui peuvent se passer sur les terrains. La preuve avec le rugby, Franck. Oui, on n'a pas pu résister parce qu'il y a un moment de légèreté inouïe. Un moment de poésie, un vrai balai. Alors, ça va peut-être un peu vite. Regardez bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est au second plan. Le lancé est effectué par Bukotarnos. Regardez bien. Bukotarnos qui effectue le lancé. Et derrière, on est quasiment... C'est magnifique. C'est un leurre. Comment veux-tu que défendes-tu-le ? Oui, oui. Voilà. Oui. Et nous enchaînons avec le Stam Nanté qui fait une passe au pied et qui va aplatir avec son hélié. C'est magnifique. Un jeu de mots avec passe au pied et hélié. Non, c'est bon. Non, ça va aller. Et donc, on continue avec Cognac. Cognac, Saint-Jean d'Angélie contre Tiros. Ce sont des espoirs fédéraux. Et là, l'enchaînement est juste magnifique. Il y a tout. Il y a le cadrage débordement. Il y a la passe après contact. Une deuxième passe après contact. Et ça part donc dès 22 et ça finit dans l'ambute adverse. L'entraîneur adverse lève les bras. Il est dépité. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est signé Cognac, Saint-Jean d'Angélie. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tout le sol se débrouiller ou on reprend la main ? Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Si tu veux continuer. Je ne sais pas. Allez, moi, je suis... Justement, j'aimerais ton avis. Et puis, on fait quoi ? On se dépatouiller tout seul ? On enchaîne, on enchaîne. Vous avez voulu commencer par le rugby. Voilà. Bon, le basket. On va être un petit peu plus. Voilà, le basket. Allez, on va faire un peu plus soft quand même. Même si on va commencer avec une action incroyable avec ce bloc du joueur de Saint-Médard. Alors, regardez ça. C'est magnifique. En plus, on a laissé la petite conclusion parce que ça finit par un point. Action ultra positive pour le joueur de Saint-Médard. Et là, voilà. Rentre chez toi, mon petit. La balle, elle n'est pas pour toi. Et on enchaîne au palais d'espoir avec les JSA. Voilà. Le tourniquet. Et ça revient à trois points. Ah non, non. Et ça finit. Non, non, non. Pas le tourniquet à toutes les émissions. Je ne suis pas d'accord. Pas le tourniquet. Non, c'est trop facile. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre d'action. Le tourniquet bordelais, je ne sais pas. C'est Franck qui l'a fait la dernière émission en disant que oui, le tourniquet. C'est machin qui a inventé les petits clins d'œil. Les petits clins d'œil. En tout cas, très belle action. Donc, le tourniquet, ça marche aussi en basket. Le handball, maintenant. Alors, le handball, on va partir à Bruges. Bruges qui a filmé ses U18 par AG, qui a filmé pas mal de matchs ce week-end. Et là, vous avez une belle action en plein cœur de la défense. Et en U18, ça joue aussi très bien. Il y a de très belles actions. La preuve. Je ne peux pas faire celle d'appeler, moi. La preuve. Et c'était contre le bar. Pena, on est parti à l'Union Girondins de Bordeaux-Bastide-Florac-Senon. Oula. C'est filmé par Noah. Et c'est contre les Volcans. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Et là, c'est le Kung-Fu hallucinant. Et ça signe aussi la montée des Girondins de Bordeaux-Bastide-Florac-Senon en National 3. C'était de la National 2, donc. Girondins-Bordeaux-Bastide. Girondins-Bordeaux-Bastide. De Bordeaux-Bastide. C'est une union. Oui, oui. Florac-Senon. D'accord. OK. En tout cas, c'est une belle action. C'est magnifique. Je crois que c'est peut-être la plus belle action qu'on ait eue. Là, elle est sublime. Elle est sublime. Alors, attention, parce que ce qui suit en foot, c'est aussi pas mal. Ah, tu rigoles. C'est aussi pas mal. C'est plus que pas mal. Oui, alors, il ne faut pas s'emballer non plus. Ah, on commence quand même en Régional 1 avec les petits du Pont-Ducasse-Fouléron. Alors, petite dédicace à Pierre-Éric, Anthony et à Soufiane, le petit attaquant, la pépite. Je ne sais pas si vous entendez les commentaires, mais je crois que c'est une maman. On m'a dit qu'il est allé chouchou, vas-y chouchou, vas-y chouchou. C'est effectivement, c'est une maman. Ce n'est pas son fils. Mais elle les encourage pendant tout le match, c'est juste génial. Et là, ce n'est pas le maillot extérieur du Barça. C'est les jeûnés d'Anglettes. X et finition. Boum, il allume le gardien. Rien à faire. Alors là, ça, sincèrement, c'est splendide. Après, la douceur, le air de carré, le retour, le coufranc qui finit sa route dans la lucarne. Bien sûr, il est beau. Il est juste magnifique. Franchement, des coufrancs comme ça, on pourrait passer notre journée à en regarder. En général, on voit de belles actions en rugby. Mais là, je dois dire que cette semaine, au niveau foot, c'est pas mal. Et là, c'est l'image du jour. Oui, ça vaut mieux. Après, comme ça, il faut fêter ça. Il faut fêter ça. Donc là, il faut fêter ça. Regardez bien l'action. C'est pas sur l'anti, c'est très flirty. Ça va très vite. Oh là là. L'arbitre n'a rien vu, en tout cas, j'espère. Mais nous, on va le voir en ralentis que oui, absolument. Exactement. Oui, il y a eu avalage de bière. Des altérations. Il y a eu avalage de bière en plein match. On ne se méfie jamais assez de la déshydratation. Et merci à Samia pour la vidéo et dédicace à Ronaldo. C'est lui le buteur. C'est Ronaldo. Voilà, le joueur des coques rouges Bordeaux qui a su célébrer son but de la meilleure des manières. Comme tu disais, on aimerait bien voir les joueurs des Girondins célébrer de cette manière. Oui, mais pour cela, il faut qu'ils marquent des buts. C'est là le problème. C'est là le problème. Pour l'instant, c'est pas... On a assuré la 14e place. C'est bien. Oui. C'est bien. C'est pas l'objectif de début de saison, mais... C'est bien. Oui. C'est encourageant. Demain, on reste gratis. Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, lui, les Girondins, de toute façon, ils peuvent terminer avant-dernier. Ils se raconteront quand même. Je reprendrai l'abonnement l'année prochaine. Coute que coûte. T'as raison. Mais voilà. T'as raison. Et en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine, messieurs, pour un nouveau rematch. Si vous l'avez vu, encore une fois, quand le sport amateur se déchaîne, nous, on se régale. Exactement. Merci. Merci. Merci.